Bonjour, aujourd'hui je vous propose une petite vidéo pour indiquer aux élèves s'ils ont fait le travail ou pas sur Elea. Je prends pour exemple cette activité où ici, au départ, j'indique exactement aux élèves ce qu'ils ont à faire dans cette activité, c'est-à-dire qu'ils doivent consulter une vidéo rappel, faire un test de compréhension de documents, et ensuite répondre à quatre questions. Donc on trouve ici la vidéo rappel, le test de compréhension des documents, et ensuite accès à la première question, puis il y aura les autres. Comment ça se passe en termes de ressources ? Ça commence ici, l'activité trois séances, c'est ce que je viens de vous montrer. Ici on a la vidéo rappel, ici on a les questions de compréhension, la question 1, la question 2, la question 3 et la question 4. On voit que chacune de ces activités peuvent être achevées. Le petit carré ici montre que ce sont des ressources qui peuvent être achevées. Et donc un élève peut très bien commencer l'activité trois, faire la vidéo rappel, et puis s'arrêter, et oublier qu'il n'a pas terminé. Et bien on peut très bien lui indiquer sur le parcours qu'il a commencé le travail, mais qu'il ne l'a pas terminé. Ou bien qu'il n'a pas du tout commencé le travail, ou bien qu'il a terminé le travail. Alors pour faire ça, je l'ai fait ici, ça va se passer dans la zone, la zone d'accueil en fait, où j'ai ajouté des étiquettes. D'accord, ceci sont des étiquettes. Alors j'en ai ajouté deux, on peut très bien en mettre trois, c'est-à-dire l'étiquette où l'élève n'a pas commencé le travail, l'étiquette où l'élève a commencé mais pas terminé, et enfin l'étiquette où il a terminé. Et en fait, comment ça va se passer ? Et bien ces étiquettes ne sont visibles que. Non disponibles, à moins que l'activité 3 séance soit marquée comme achevée, et l'activité 3 question 4 ne soit pas achevée. C'est-à-dire que cette étiquette va s'afficher. Uniquement si l'élève a cliqué sur l'activité 3 séance, autrement dit, la première page de l'activité, où je présente ce qu'il faut faire et les documents, et si la dernière question n'a pas été complétée. Donc autrement dit, il a commencé mais pas terminé. Dans tous les autres cas, ce texte-là n'est pas du tout visible par l'élève. Celui-là, ce texte-là n'est visible que s'il a terminé la question 4 de l'activité 3. Donc pour ajouter une étiquette, et je vais du coup ajouter la dernière étiquette qui serait « L'élève n'a pas commencé le travail » pour vous montrer comment faire. Donc je vais ajouter une étiquette ou une ressource, enfin ajouter une activité ou une ressource, et je vais choisir une étiquette ici. Donc le texte de mon étiquette, ça va être « L'activité 3 n'est pas commencée ». « Titre grand » en rouge. Je vais marquer « L'acchéance ». Comme ça, ça me fait un lien direct vers cette activité. Et je vais aller dans « Restreindre l'accès ». Ajouter une restriction sur un achèvement d'activité. Et en fait, quand est-ce que je veux que ça soit écrit ? Eh bien, quand c'est « L'activité 3 séance » doit être marqué comme « Non terminée ». C'est-à-dire qu'il n'a même pas regardé la première ressource de l'activité. Voilà. Et dans le cas contraire, je ne veux pas que ce texte soit visible. Donc dans ce cas-là, il faut barrer l'œil. C'est-à-dire que si ça n'est pas respecté, l'élève ne voit pas du tout le texte. Sinon, il apparaîtra en grisé. Donc le but, c'est qu'il n'apparaisse pas du tout. Donc on barre l'œil. On enregistre. Et à chaque fois, ça vient en dessous. On va venir le déplacer. Peu importe l'ordre. Je veux quand même que ça apparaisse en dessous. Voilà. Donc là, on a les trois états possibles. L'activité n'est pas commencée, parce que l'activité 3 séance est marquée comme « Non achevée ». L'activité est commencée, parce que la première ressource de l'activité a été vue, mais la dernière ressource de l'activité n'est pas achevée. Et l'activité est terminée, parce que la dernière ressource de l'activité est marquée comme « Achevée ». Je vous invite à mettre ça sur vos parcours. Ça permettra aux élèves de savoir s'ils ont ou pas commencé ou non terminé le travail à faire.